Deux ans de prison, dont six mois fermes, c'est la peine à laquelle le tribunal de Brest a condamné la conductrice qui avait provoqué la mort d'Owen en 2012. Une peine aménageable, ce qui signifie que la prison sera très probablement remplacée par un contrôle judiciaire. Pour les parents d'Owen, la sanction est trop faible. Aménageable ? Ça veut dire qu'elle n'aura rien ? Elle n'aura rien. Ça veut dire qu'arrivée à 73 ans, moi j'ai 20 ans à attendre, je peux tuer quelqu'un et je ne risque rien. Voilà ce que je retiens d'aujourd'hui. Je pensais qu'on accordait plus d'importance à la vie d'un enfant de 14 ans. J'ai vu la semaine dernière un jugement, une personne qui avait torturé des chats a été condamnée à neuf mois fermes. Et cette femme a tué mon fils, et elle a six mois. Où sont les valeurs ? Les parents d'Owen avaient aussi voulu que ce procès soit celui de la conduite sous l'emprise de médicaments psychotropes. Leur avocate envisage de poursuivre, en responsabilité civile professionnelle, le médecin qui aurait prescrit trop de médicaments de classe 3 à la conductrice, ainsi que les pharmaciens qui les lui ont délivrés. Merci. Merci. Merci.